Bonjour, alors cette semaine je vous ai beaucoup parlé de recherche et de la manière dont vous allez trouver étape par étape ce que vous cherchez. Mais pour ça, il faut bien bien vous rappeler, je vous l'avais illustré cette semaine, que les musiciens qui finissaient par trouver ce qu'ils voulaient, finissaient par revenir un peu au point de départ en disant mais de quoi j'ai besoin ? J'ai besoin encore de chercher. Donc en fait même lorsque vous trouvez, vous continuez de chercher parce que vous êtes des chercheurs et que c'est une recherche sans fond, la musique c'est toujours aller plus loin, c'est toujours se dépasser, dépasser certaines limites sans pour autant se fatiguer ou se faire mal, en tout cas se fatiguer si évidemment que la fatigue est là, mais pas de fatigue exagérée et pas de tension gênante voire limitante voire handicapante, pas de douleur et pas de pathologie développée, évidemment ça c'est l'objectif de tous les musiciens. Donc la recherche, vous savez, je vous ai raconté cette histoire du pêcheur, si vous ne l'avez pas entendu, mais ce pêcheur qui finalement au lieu de développer toute une histoire et de gagner beaucoup d'argent en allant pêcher, finalement rêve une fois qu'il y aurait beaucoup d'argent, en tout cas c'est la projection qu'en fait un observateur extérieur, de revenir sur sa plage et puis de finalement se remettre à pêcher tranquillement. Et bien avec vous musicien, c'est toujours ça, vous cherchez pour récupérer, mais une fois que vous avez récupéré, vous continuez à chercher. Et c'est une des difficultés d'ailleurs dans certaines pathologies comme la dystonie de fonction, je crois que c'est caractéristique à cette pathologie, c'est que la limite ou la transition entre la recherche liée au dysfonctionnement et la recherche liée au fait de continuer à chercher parce que vous êtes musicien, et bien la limite est vraiment fine. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut arrêter de vous mettre dans une position de chercheur en récupération, mais de vous remettre dans une position de chercheur en voie de continuer à trouver votre chemin pour la musique, par rapport à ce que vous cherchez comme sonorité, comme perception, comme sensation physique, dans votre technique, dans votre expression musicale. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment te présenter ce dont je t'ai parlé cette semaine, à propos de nouveaux outils. Alors les nouveaux outils, vous l'avez expérimenté depuis quelques temps, c'est cette émission quotidienne, ou presque, parce que je fais des petites pauses certains jours de la semaine, certains week-ends ou autres, peu importe, on va dire au moins 5 jours sur 7, vous avez cette émission auxquelles vous avez accès soit sur Youtube, soit sur Facebook, soit sur Soundcloud, j'ai rajouté ce média-là parce que c'est une version audio, de plus en plus mes vidéos n'ont pas besoin d'audio, alors évidemment pour des fondamentaux, sur des techniques de régions corporelles ou quoi, évidemment je présente la vidéo, mais bien souvent l'audio suffit. Donc vous avez vraiment l'accès selon votre choix à ces 3 supports, ces 3 réseaux on va dire, qui vous permettent quotidiennement de nous retrouver. Et l'expérience que je voudrais faire, c'est la suivante, je vous en ai parlé, c'est l'analyse vidéo que j'ai utilisée depuis tout le temps, en fait, soit en direct, soit en différé, et en différé à distance chez des musiciens, nos cousins les Québécois ou les francophones du monde, et même des musiciens étrangers qui, soit parlent français, soit avec qui je le faisais en anglais évidemment en privé, et donc l'analyse vidéo c'est quelque chose de génial. Et la frustration de ne pas pouvoir avoir de feedback, recevoir de feedback constructif, et bien évidemment ça te met dans une hésitation, dans des doutes, et tu continues à, non pas forcément à avoir peur, mais à douter, on n'est pas très loin, le doute de l'anxiété et de la peur, de ne pas être dans la bonne direction, et bien l'analyse vidéo permet justement d'éviter absolument ça. Alors ça ne concerne pas tout le monde, parce que évidemment tout le monde n'a pas ce besoin-là, toi si tu es là en train d'écouter ça, peut-être que tu seras intéressé pour avoir ce style de feedback, et je vais te présenter une manière d'utiliser ce feedback un peu plus complète, parce que l'ayant expérimenté jusqu'à maintenant, et vous avez été nombreux à l'utiliser comme ça, et bien ça donne des résultats, des résultats évidemment probants, c'est-à-dire que, alors c'est pas probant chronométré, non, c'est juste les perceptions que vous pouvez recevoir par rapport à un confort de jeu, par rapport à une non-douleur, par rapport à une souplesse, une agilité, une endurance, donc c'est votre constat évidemment, vous êtes le seul juge, c'est vous qui puissiez uniquement, qui pouvez et uniquement vous rendre compte des progrès, puisque les progrès se jugent par votre perception, par votre non-douleur, et évidemment par votre oreille qui vous confirme que vous êtes sur la bonne voie. Et donc, une solution que j'aime beaucoup, parce que pendant longtemps je l'ai fait en groupe, j'ai fait des coachings de groupe à mon donné, c'est-à-dire que je vous recevais en vidéo, et vous étiez derrière vos écrans de chez vous, et ça je trouve ça hyper pratique, et moi, de là où j'étais à ce moment-là, et j'ai pas mal voyagé à ce moment-là, je vous recevais non pas en tête-à-tête, mais en groupe de musiciens, et un par un, ou deux par deux, trois par trois, on avait l'occasion, on allait jusqu'à cinq, six caméras à la fois, de se voir en ligne pour pouvoir avancer, et une des limitations énormes que j'ai perçues à ce moment-là, c'était, dans les grandes lignes, c'était, comment dire, la gêne, en tout cas autrement appelée la confidentialité, c'est-à-dire le fait de ne pas vouloir vous montrer, et je le comprends, je le comprends, parce que le monde de la musique est petit, en dehors même des frontières de tous ces pays-là, le monde de la musique est petit, et vous n'avez pas forcément envie de vous présenter dans vos faiblesses. Or, moi, je perçois votre recherche comme une qualité évidente, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes ouvert à essayer des choses différentes, à changer de point de vue, et donc en tant que chercheur, de vous ouvrir à essayer des techniques, et à vous rendre compte en fait que ça marche, et bien évidemment que vous avez toute ma reconnaissance par rapport à ça, en tout cas, voilà, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, évidemment ceux qui sont venus à moi à travers ces vidéos, à travers ces coachings, je vous trouve toujours très ouverts, très ouverts, et puis au final vous en gagnez finalement les bénéfices, les bénéfices c'est toujours plus d'endurance, de non-douleur, et du coup de plaisir à nouveau à travailler, et de mélanger le travail au plaisir, parce que pour moi je ne peux pas différencier le travail du plaisir. Un travail, un contexte, une personne avec laquelle je travaille, sans plaisir, évidemment, généralement ça ne dure pas longtemps, et c'est certainement réciproque, en tous les cas pour moi c'est assez radical, s'il n'y a pas de relation, de rencontre humaine derrière ce côté de recherche et d'optimisation, évidemment ça devient limitant, et c'est vrai que cette magie, ou cette rencontre ne se passe pas systématiquement, est loin de là, c'est vrai que souvent le musicien venait chercher ce dont il avait besoin, il trouvait ce dont il a besoin, et ça s'arrêtait là, et c'était génial, par contre bien souvent ça se passe un peu différemment, parce qu'on échange, on va un petit peu plus loin, et ça de plus en plus dans les projets que je développe en parallèle, ça se passe comme ça, et ça j'adore, j'aime beaucoup, tout est beaucoup plus fluide, et évidemment le résultat, les résultats sont d'autant plus rapides, parce qu'une fois qu'il y a cette... alors dans tout ce qui est recherche cognitive et comportementale, on parle d'alliance thérapeutique, alors l'alliance c'est un gros mot, mais on parle vraiment d'alliance thérapeutique, même si on ne parle pas de thérapie là, c'est la relation qui peut y avoir entre deux personnes, sans même parler de prof à élève, parce que moi je ne suis pas prof de musique, et ça vous le savez, je n'enseigne pas, ni même la technique instrumentale, et encore moins la musique, c'est à dire que je vous propose de regarder sous un autre angle, l'anatomie humaine, en lien directement avec votre technique instrumentale, et ça, et bien, ça apparemment, ça vous convient bien, et parce que c'est rationnel, d'accord ? C'est rationnel, alors autant les émotions, ce n'est pas quelque chose que l'on travaille de manière rationnelle, autant plus vous êtes dans l'assurance de trouver votre équilibre, et plus vous êtes dans la tranquillité d'avancer dans votre parcours de musicien, et ça, c'est super important, et longtemps, longtemps, j'ai eu les mêmes questionnements, questionnements, par rapport à ce travail à distance, ces vidéoconférences, et puis ces analyses vidéo, parce que je me suis dit, est-ce que ça peut suffire ? Pendant longtemps, j'avais associé ce coaching de groupe là, aux vidéos, en tous les cas, les vidéos au coaching de groupe, et puis après, pendant longtemps, jusqu'à dernièrement, j'ai expérimenté les vidéos seules, et je me rends compte que ça fonctionne très bien. Maintenant, pour aller plus loin, et j'ai souvent cette remarque qui est, mais qu'est-ce que, ou par quoi commencer ? Vous savez que jusqu'à maintenant, j'ai créé plus de 70 vidéos formations, enfin, on va bientôt arriver 80 vidéos formations, sur des thèmes complémentaires et très différents, soit par zone corporelle, soit par instruments, soit par des ordres, soit par optimisation, par l'aspect physique, par l'aspect mental, donc des vidéos formations très complémentaires, et par où commencer ? Eh bien évidemment, par où commencer, ça dépend de vous, ça dépend de votre problématique, ça va être tant de votre besoin, mais il est souvent compliqué, apparemment, c'est les retours que vous me donnez, de me dire, ok, je voudrais vraiment trouver la priorité, est-ce que je dois commencer par une zone corporelle, est-ce que je dois commencer par un désordre, est-ce que je dois commencer par un instrument, eh bien tout ça en effet, c'est important, parce que, parce que dans chaque énigme, vous pouvez commencer par la fin, évidemment ça va être plus long, vous pouvez commencer par les priorités, ce que je nomme les priorités, qui va faire que, directement, parce que vous serez, vous aurez débloqué certaines, un certain regard, ou certaines pensées, ou certains équilibres musculaires, que, facilement, et j'ai envie de dire automatiquement, parce qu'on est là dans de la logique, dans de la biomécanique, automatiquement, eh bien, il va y avoir des conséquences positives, sur conséquences positives, et que les choses peuvent se débloquer, finalement, en avançant, comme ça, par priorité. Et donc, c'est comme ça que j'ai avancé, moi, petit à petit, et c'est ça que je voudrais vous livrer aujourd'hui, c'est de vous donner ces raccourcis, pour que vous puissiez, vous-même, comprendre comment trouver vos priorités. Alors, évidemment, je vous donnerai l'exemple sur les premiers questionnements, que vous pourrez me poser, je vous proposerai, non pas uniquement de vous donner des réponses, mais de comprendre comment vous allez trouver votre propre réponse. à savoir, que si vous avez d'autres questionnements en parallèle, que vous sachiez trouver, par vous-même, la manière dont vous pouvez sortir de l'impasse. Parce que, souvent, vous êtes dans une impasse, souvent, pour des raisons, comment dire, de... pédagogiques, pour des raisons, de... oh là là, je n'ose pas dire, j'ose pas dire erreur, mais je n'ai pas d'autres mots, pour des raisons d'erreur, de mauvais jugement, ou d'erreur de... dû à des aspects, enfin, allez, l'exemple le plus fréquent, c'est cette recherche absolue de détente. Ça, c'est une erreur en tant que musicien, c'est vraiment... si on parle physiquement, je pense que vous l'avez compris, si vous ne l'avez pas encore entendu, mais écoutez ça, parce que la recherche de détente est une erreur chez le musicien, la recherche de détente physique, la recherche de décontraction, la recherche de souplesse, la recherche de relaxation, c'est une erreur. Cette relaxation physique, cette détente, va et tend vers l'affaissement, et cet affaissement propose obligatoirement des compensations, et qui dit compensation, dit tension, non nécessaire, et dit fatigue, non nécessaire, voire frottement, voire douleur, voire inflammation, bref. donc ce n'est pas une solution que ce de se détendre physiquement. Alors évidemment, c'est un petit peu plus subtil que ça, parce que si on parle de détente éventuellement physique, on va parler de détente sélective, c'est-à-dire que certaines zones ne nécessitent pas autant de tension que d'autres. Donc en effet, on parlera de détente sélective. Mais globalement, il ne faut surtout pas, en tant que musicien, vous détendre physiquement. Et c'est pour ça que j'aime travailler, en général, et c'est beaucoup plus facile, de recevoir des musiciens tendus. Des musiciens, voire un peu nerveux, enfin nerveux, je m'entends, un peu stressés, un peu anxieux, un peu... Parce qu'avec cette anxiété-là, généralement, il y a une tension physique, et cette tension physique, il faut absolument la conserver. Donc j'ai presque envie de dire, voilà, pour débloquer un peu la situation aujourd'hui, on va garder cette tension pour la mettre au bon endroit. Généralement, elle n'est pas très loin d'être au bon endroit. Par contre, il faut... L'idée, c'est de calmer, au contraire, le mental. Donc, cette anxiété physique qui se transmet en tension, on la conserve, on la met au bon endroit dans le corps, et on amène un calme mental qui va faire un super équilibre. Parce que un corps tonique et un mental détendu, là, oui, là, oui, j'adhère. Et ça, c'est ce que vous pouvez vraiment trouver, c'est ça que j'ai trouvé au fil des années, et c'est ça que je vous résume et que je vous résumerai et que je vous proposerai de mettre dans le bon ordre pour vous. Et quand je dis pour vous, ça dépend évidemment de votre morphologie, de votre instrument, évidemment, de votre personnalité, de votre... de là où vous en êtes dans votre problématique, dans votre impasse ou dans votre recherche d'optimisation, parce que tout ça ne concerne pas uniquement, en effet, les dérèglements ou les désordres physiques, mais tout simplement votre recherche, votre recherche personnelle, votre pédagogie personnelle, ce que j'appelle la pédagogie personnelle, votre développement de musicien, aussi bien sur le plan physique que sur le plan mental, que sur le plan non pas relationnel, mais social, c'est-à-dire que plus vous êtes... mieux vous êtes dans votre... plus vous êtes bien dans votre tête et dans vos chaussures et plus vous êtes dans cette facilité de rencontrer, d'échanger et du coup d'avoir des... des belles... des belles rencontres et du coup, de nouveau, des belles... des beaux moments musicaux. Donc, le système que je vais vous proposer, il est... il est un petit peu variable en fonction de votre besoin, mais dans les grandes lignes, c'est la chose suivante, c'est que avec un accès à certains ateliers, alors certains ateliers choisis sur mesure en fonction de vos besoins, eh bien, nous aurons l'occasion de nous rencontrer, alors il y a plusieurs manières de se rencontrer, c'est soit en ligne en vidéoconférence en effet pour déterminer d'abord vos besoins au départ pour vous orienter vers les bons ateliers, les ateliers formation en vidéo ou en audio et ensemble, nous choisirons ce qui vous convient le mieux et lors de cette session, nous choisirons ce qui vous conviendra le mieux et je vous donnerai déjà un retour par rapport à ce que vous m'avez envoyé comme information concernant votre impasse, on va dire ça comme ça, ou votre questionnement ou votre besoin tout simplement. Et l'idée, c'est qu'on va mélanger trois directions, principales, la rencontre en coaching ou en présentiel, mélanger au travail que vous, vous ferez en relation avec les ateliers vidéo et en relation avec un suivi régulier à l'aide de l'émission quotidienne, c'est-à-dire que vous allez vous servir de cette émission pour m'envoyer vos questionnements au fur et à mesure de votre avancée mais également vos vidéos, c'est-à-dire qu'est-ce que j'appelle vidéo ? C'est 30 secondes, une minute, maximum, parce que ça suffira largement et on va travailler dans du léger, aussi bien au niveau des envois de vidéos où on pourra se servir également des réseaux sociaux pour envoyer vos vidéos, alors des vidéos comment dire sans visage et sans nom, c'est pour ça que vous pouvez me les envoyer directement et que c'est moi qui les posterai pour que vous ne soyez pas repérés parce que je comprends que cette confidentialité elle soit importante mais du coup tout est plus facile si ça passe par moi parce que moi j'assure cette confidentialité également, je l'assure depuis 20 ans, depuis que je travaille, j'ai pas un musicien qui a pu se plaindre d'un manque de confidentialité je suis une tombe et je le resterai parce que ça fait partie de mon éthique et ça évidemment pour moi c'est juste hyper clair. Ensuite, l'avantage de cette émission c'est que vous pourrez avoir plusieurs fois par semaine puisque l'émission sera là 5 fois par semaine un retour audio ou alors ouais audio alors éventuellement en direct par téléphone mais ça je le réserverai pour des cas un peu plus complexes ou des situations un peu plus compliquées à décrire ou lorsque j'aurai des questions supplémentaires pour pouvoir vous répondre mais principalement je le ferai en vidéo dans cette émission quotidienne donc ça profitera à tout le monde à tout le monde mais surtout pour pouvoir avoir votre réponse à votre questionnement évidemment ça sera plus simple de m'envoyer vos vidéos alors l'idée aussi c'est que la durée de ces feedbacks dépendra de vos besoins évidemment et dépendra de là où vous en êtes c'est-à-dire qu'évidemment pour tout ce qui est dystonie de fonction on est sur du long terme on est sur du 3 mois 6 mois un an c'est vrai que les rééducations en tout cas les récupérations et le suivi est long malheureusement pour l'instant on est sur des périodes longues évidemment que mon objectif c'est de diminuer ce temps systématiquement et ce style de suivi va pouvoir diminuer ne serait-ce que par la fréquence du suivi la fréquence parce que ça va se passer de chez vous parce que vous n'aurez plus besoin de vous déplacer et que cette fréquence de suivi est assez importante et pendant ces 20 dernières années j'ai fait l'expérience de faire quelque chose de plutôt fréquent au niveau des rencontres de faire quelque chose de plutôt espacé de faire quelque chose de plus intensif de faire court j'ai essayé un peu tout et c'est vrai que plus on réunit toutes les conditions c'est-à-dire du fréquent de l'intensité et de la répétitivité dans des conditions sereines finalement ce sont les meilleures conditions parce que c'est comme ça que vous pouvez aller plus facilement dans des chemins fonctionnels c'est-à-dire hors de votre schéma dystonique pour tout ce qui est surmenage musculaire puisqu'on en a pas mal parlé cette semaine aussi évidemment ce sont des récupérations qui peuvent être longues aussi en fonction de la sévérité et cette notion d'atelier vous savez que pour la version par exemple 3 mois ce que je propose c'est une version qui me semble assez optimale c'est du moyen terme ce n'est pas partir sur des mois et des mois non non juste 3 mois c'est une ouverture de 10 ateliers 10 ateliers de votre choix mais évidemment orientés par moi-même lors du premier entretien où on va ensemble se dire ok vous auriez plutôt besoin de ça ou de ça alors évidemment peut-être que vous avez déjà accès à plusieurs ateliers mais ça sera des ateliers complémentaires évidemment et des ateliers qui feront partie de vos priorités aujourd'hui là où vous en êtes donc on les choisira ensemble on en choisira 3 premiers pour le premier mois et à la suite de ces 3 premiers ateliers vidéo que vous aurez suivi vous aurez évidemment des questions vous aurez évidemment avancé et ça sera la vidéoconférence du mois qui nous permettra d'ajuster et d'avancer de répondre encore à vos questions et chaque semaine encore une fois cette analyse vidéo de par cette émission quotidienne et ça ça peut être assez génial alors évidemment je vous propose vous n'oserez pas de poser une question par jour parce que d'abord vous n'en aurez pas autant moi quand je vous donne des pistes à travailler évidemment ça vous prend quelques jours pour intégrer ces données ou pas ça peut être des fois plus rapide et c'est pour ça que cette analyse vidéo pourrait être en même temps assez fréquente ça dépendra de vous et on répétera ça chaque mois avec 3 ateliers supplémentaires puis 3 ateliers supplémentaires et puis un rendez-vous en vidéoconférence chaque mois et pourquoi 3 x 3 ça fait 9 parce que le dixième ça sera le premier que je vous donnerai alors en général j'aime commencer par l'atelier de votre instrument pratiqué mais si vous l'avez déjà et bien on commencera directement dans le sujet par un atelier plus spécifique nous gérerons ça ensemble et c'est ça l'avantage c'est que je vous aiderai à choisir la priorité des ateliers à suivre pour que vous puissiez aller à l'essentiel systématiquement et puis chaque jour la possibilité d'écouter les analyses vidéo des autres musiciens ou la vôtre évidemment si vous posez vos questions je sais par expérience que tout le monde n'aime pas poser ces questions vous avez vraiment des musiciens peut-être que t'en fais partie qui aiment avoir cette autonomie et cette indépendance et moi-même j'aime ça et c'est pour ça que j'ai essayé ces dernières années uniquement les vidéos sans coaching et finalement ça a très bien fonctionné les retours de ceux qui ont suivi ces ateliers sont positifs donc j'en suis ravi parce que je voulais me détacher à un moment donné de ce coaching et aujourd'hui pour essayer d'aller encore plus loin nous allons combiner les coachings et les ateliers les ateliers vidéo au nombre de listes c'est énorme c'est énorme sur trois mois c'est énorme mais en même temps c'est des condensés souvenez-vous c'est des synthèses que je vous propose donc on va à l'essentiel mélangé à cette analyse vidéo quotidienne que vous pourrez avoir quotidiennement sur cette même émission sur différents supports ça peut être SoundCloud on m'a demandé parce que c'était c'est facile vous pouvez l'avoir sur votre tablette ou sur votre téléphone c'est de l'audio vous n'avez pas besoin de la vidéo et dans bien des cas ça suffit largement alors évidemment vous avez des offres plus restreintes c'est-à-dire un mois un mois où vous pouvez avoir quatre ateliers vidéo avec évidemment l'accès aux analyses vidéo et un coaching qui vous permet justement de synthétiser toutes ces données un mois pour une question simple un mois pour une étape que vous voulez passer une étape que vous voulez franchir un challenge que vous vous donnez sur un mois c'est la parfaite formule et je pense et j'ai hâte de commencer ça avec vous parce que je pense que nous allons ensemble avancer bien plus rapidement j'avais hâte de mettre ça au point ça y est c'est fait c'est qu'une étape c'est une étape probablement que je vais faire évoluer cette manière de travailler mais cette première étape grâce aux émissions quotidiennes je la lance maintenant il y a une formule bien sûr plus longue sur 6 mois et là en effet ça ne concerne pas tout le monde ça concerne ceux qui ont envie d'aller plus profondément dans la recherche évidemment tout ce qui est syndrome de surmenage dystonie sont concernés mais pas uniquement et là on est sur 10 ateliers également avec un coaching par mois avec une possibilité de vous donner des feedbacks par téléphone et ça encore une fois dans des cas plus complexes où le téléphone me permet avec vous de vous poser des questions et de vous orienter en fonction des questions et ça évidemment c'est un petit peu plus comment dire ça nous permet d'aller encore un petit peu plus loin mais ça dépend vraiment de votre besoin donc l'idée comment ça marche c'est que les ateliers sont des audio ou vidéo formation comme vous connaissez pour la plupart d'entre vous connaissez ces vidéos audio formation elles sont à écouter et réécouter elles arrivent directement sur votre espace membre l'émission c'est sur les trois réseaux dont je vous ai parlé c'est YouTube essentiellement et puis Facebook et puis Soundcloud maintenant en audio uniquement ça c'est pour le quotidien alors évidemment tout ce qui sera vidéo analyse vidéo ça passera plutôt par la vidéo évidemment YouTube et puis et puis et puis le coaching ça se fera ça se fera de chez vous et ça c'est vraiment confortable pas besoin de vous déplacer et puis pour ceux qui prendront une formule 6 mois pour distonie surmenage et besoins particuliers et bien la proposition sera que vous choisirez de faire le coaching à distance ou directement sur Paris en présentiel ou tout simplement de prendre le choix de l'une ou de l'autre d'un mois à l'autre vous aurez le choix de faire ce que vous voulez en fonction de vos possibilités de vos déplacements et tout et tout voilà donc pour commander c'est assez simple vous avez les liens juste dans le statut juste en dessous vous cliquez en fonction de votre durée et puis vous serez directement contacté par mail pour commencer c'est à dire que vous recevrez directement dès votre inscription un formulaire de renseignement sur vos objectifs personnels très important c'est à partir de là que je vais pouvoir commencer l'orientation ensuite vous recevrez une première date de rendez-vous en fonction de vos possibilités donc c'est une sur-mesure et lors de cette première vidéoconférence on fera vraiment le point sur l'ouverture du premier atelier et 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 des trois et des trois ateliers suivants pour le premier mois ça fera quatre ateliers par mois et puis on se retrouvera chaque semaine sur des questions émissions alors c'est facultatif c'est pas obligatoire évidemment mais c'est un plus qui vous permettra d'arriver au coaching d'après au mois suivant avec des questions résolues c'est à dire de passer directement à l'étape suivante et dans ces conditions là nous allons avancer alors je l'ai expérimenté avec plein d'entre vous mais en privé évidemment ça fait des années que je fonctionne comme ça donc ça fonctionne en privé la seule différence c'est que les émissions quotidiennes nous permettront de partager de manière confidentielle des progrès et de profiter de ce que les autres vont pouvoir partager également alors je vais commencer cette expérience tout doucement donc je ne pourrai pas répondre à tout le monde je vais commencer tout doucement pour me roder pour ces histoires d'émissions quotidiennes et de réponses en direct en direct en tous les cas quotidiennes et puis pour des soirs d'emploi du temps et de rendez-vous et tout je vais commencer tout doucement on va voir quelle tournure ça prend et je serai ravi de faire évoluer tout ça je suis sûr que l'aventure va continuer à se développer à s'ouvrir en tous les cas au niveau de la qualité j'adore ça je suis ravi de vous présenter tout ça vous pouvez vous inscrire juste en dessous on se retrouve directement après le formulaire rempli on se retrouve pour une première session je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve très vite derrière ciao ciao